Ok, j'ai eu une autre épiphanie pendant laquelle mes pensées m'ont l'idée, puis j'étais comme, je pourrais offrir encore des gratuités. Au premier, qui me contacte, je vous explique mon train de penser. Quand j'interviens avec mes clients, j'ai des sessions par thématique, puis je développe des thématiques en fonction des besoins. Des fois, c'est des nouvelles, des fois, c'est des récurrentes. Il y en a une que j'aime bien, c'est la personnalité. Comment est-ce que l'activité physique a été influencée par notre personnalité? Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde a la même façon de bouger. Puis pendant que je donnais la séance cet été, il y avait un petit élément qui m'accrochait, parce que quand je fais des choses, c'est toujours basé sur les études. Fait que j'ai décidé d'écrire aux auteurs. Là, pour vous mettre en contexte, pour ceux qui ne connaissent pas bien bien la recherche, quand tu écris aux auteurs, c'est comme une chance si jamais ils te répondent. C'est le fun, mais ça n'arrive pas tout le temps. Puis surtout que l'auteur sur laquelle je me base, puis une des études principales sur laquelle l'étude est basée, c'est des vraiment bons auteurs en changement de comportement, en activité physique. Puis j'ai eu une réponse. Puis avec la réponse, ils m'ont offert une collaboration à laquelle j'ai répondu, « Bien oui, ça me ferait plaisir, mais sans détail. » Puis quand j'en ai parlé à un des chercheurs, avec ma maîtrise, mon directeur, il est français, il vient de la France, puis il me disait, « T'as tout manqué de ta chance. » Il dit, « Faut que tu envoies ton CV avec le fait que tu as fait beaucoup de recherches, puis que tu as de l'expérience, puis que tu n'es pas juste une praticienne, une kinésiologue sur le terrain qui aide les gens. » Le fait que tu es familière avec la recherche, puis que tu sais comment intégrer les processus. Moi, je n'ai pas pensé. Je ne suis pas même bonne là-dedans. Bon autant que j'aide les gens, je suis bien satisfaite. Fait que là, il faut que je réécrive à la madame. Puis là, je suis en train de réécrire le courriel, puis comment est-ce que ça impacte les gens un peu, qu'est-ce que je fais, puis comment j'utilise ça, la personnalité. Puis je regardais ma session sur la personnalité, puis je me disais, « Ça serait bien que je la peaufine un peu. » Et là, l'idée, c'est de dire, les deux premières personnes qui me contactent, je vais leur faire la session pour leur personnalité, mais dans une optique, tu sais, je ne veux pas que ce soit comme un client qui paye pour. J'aimerais ça faire la session gratuite à quelqu'un, mais en échange, à la place de venir avec l'argent, vous me donnez vos commentaires. Fait que vous me dites, « Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, comment est-ce que vous changeriez ça? » Fait que si vous avez un esprit critique développé, écrivez-moi, puis on va se contacter. Puis vous allez pouvoir me donner votre feedback sur la session personnalité, voir comment est-ce qu'on la peaufine, puis qu'est-ce qui manquerait là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé. Fait que les deux premiers, écrivez-moi sur mon site web. Josiane, ah, Josiane, c'est la.kinesis.com. Je ne me rappelle plus de mots, c'est tout, c'est bon. La.kinesis.com, puis les deux premiers, moi, je vais leur écrire, puis on va prendre contact. Si jamais vous n'êtes pas dans les deux premiers, si vous voulez, on peut prendre contact pareil, on peut regarder les possibilités. Moi, je suis tout le temps là pour aider, là, il n'y a pas de problème. Même si vous, bouger, vous avez de la misère, puis vous ne comprenez pas nécessairement comment intégrer ça dans votre quotidien. Tu sais, j'ai bien des clients pour qui ça a été bien utile, les sessions par thématique, puis un changement de comportement. Fait qu'on fait d'autres choses que faire des squats, puis de la muscu qu'on n'aime pas. On se pose plus de questions que ça. Ouais, je pense que ça fait le tour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère que je vais avoir des preneurs pour mon échange de services.